Montjordan Hier, je suis retournée avenue Mozart, c'était la première fois. Je n'avais rien prémédité. Je me baladais, c'est tout, ça m'arrive maintenant. Je marche sans but, comme ça, des jours entiers. Je ne recherche rien, je regarde, je déambule dans la ville, je profite de la vie. Je ne sais pas trop comment je me suis retrouvée dans l'avenue, et du coup, j'ai poussé jusqu'en haut. Ce n'était sans doute pas très raisonnable. Le quartier est toujours aussi calme, et au moins aussi chic qu'avant. Les voitures ont changé, pas les gens. Je n'ai pas reconnu grand chose, c'est sans doute normal, je n'ai jamais habité par là. En plein après-midi, les rues sont désertes dans ce coin. La façade de la boulangerie était repeinte, et notre banc, dans le petit square, n'a pas bougé. Je m'y suis assise. Le soleil était bien pâle, mais je n'ai pas eu froid. Je ne sais pas combien de temps je me suis attardée, les yeux levés vers la fenêtre du troisième étage. Je suis restée immobile, je n'ai pas cédé à l'émotion. J'étais un peu assommée, et bien sûr tu étais là, à mes côtés, et je n'ai pas cessé de te voir partout, à l'angle de la rue, sous la porte cochère. La nuit tombait quand j'ai quitté le banc. Les heures avaient passé, j'avais des crampes dans les mollets, j'ai pris le métro et je suis rentrée direct chez moi, tout au bout de la ligne. La rame était bondée, heureusement, ça m'a aidée à tenir debout. Je n'ai pas eu faim hier soir, je t'ai sonné, sonné par les souvenirs, les bons et les mauvais, alors je me suis couché, et j'ai dormi d'une traite. Pourtant, je te jure qu'il ne fait pas bien chaud dans ma chambre, je n'ai pas les moyens de faire monter la température. Les temps sont durs, je grelotte sous mon vieux duvet, le duvet gris que tu as connu, et qui a survécu. Au réveil, je t'ai senti là, bien présent, comme si toutes ces années s'étaient miraculeusement effacées, comme si nous nous étions retrouvés au terme d'un long voyage, alors j'ai décidé de t'écrire. La lettre ne sera pas postée, mais ça m'est égal. Pour la première fois, j'éprouve le besoin de parler, de revenir sur notre histoire, cette histoire dont tu ne connais pas la fin, et que je n'ai jamais partagé avec quiconque. Et avec qui pourrais-je le faire, sinon avec toi ? J'entends les sons qui passent mes lèvres. Ton nom d'abord, je dis, « Jordan ? Jordan ? » à haute voix, de plus en plus fort. Puis viennent d'autres mots, des phrases entières. Je me suis mise à se léloquer. Rassure-toi, Jordan, je ne suis pas devenue folle. C'est même tout le contraire. J'ai l'esprit parfaitement clair ce matin, une lucidité extraordinaire. C'est pour cela que je vais tout te dire, ce que tu as su et ce que tu as manqué, parce que j'ai besoin de toi, de ton écoute, de ta chaleur, de ton rire et de ta colère d'autrefois. Où que tu sois, tu restes mon ami, le seul qui ait jamais compté. Je vais tenter de garder mon sang froid, d'éviter la nostalgie larmoyante et le sentimentalisme. Surtout le sentimentalisme. Je me souviens que tu n'aimais pas ça. Même quand nous étions petits, tu détestais me voir pleurer. Tu ne me consolais jamais, tu m'engueulais. Interdit de chaler, tu disais. On doit réagir, ne jamais se laisser aller, ne jamais se laisser faire. C'est sans doute ta force qui me manque le plus. T'écrire me permettra peut-être d'en retrouver un peu. On y va ? Si j'ai un regret en ce qui nous concerne, c'est d'ignorer où et quand nous nous sommes vus pour la première fois. Je crois que tu n'en savais rien non plus. Tu as toujours été près de moi, non ? Quand je pense à nous, enfants, la première image qui se présente, c'est toi, filant à toute vitesse dans la cour de récréation. Tu étais le plus rapide de l'école. Tu t'en vantais d'ailleurs. Personne ne parvenait à te suivre, encore moins à te distancer. Dans mon film à moi, tu cours, tu traverses l'espace, je te couvre du regard déjà. Tu as ton blouson bleu et une cagoule. Je me rappelle bien la cagoule. Elle te rendait moche. On a quel âge à ce moment-là ? Quatre, cinq ans ? La cour est celle de notre école maternelle. Il me semble que nous sommes en moyenne section. Après ? Eh bien après, je ne peux penser à moi hors de ta présence. Comme si je n'avais jamais existé sans toi. Nous sommes vite devenus inséparables. Ça faisait rire nos mères, tu te souviens ? Elles étaient bien forcées de se fréquenter, elles aussi. C'était des cris et des hurlements quand on nous séparait à l'heure de la sortie. À l'école, les autres se fichaient de nous. Oh les amoureux ! Ils nous narguaient en ricanant. Ils ne comprenaient rien. Mais nous, on s'en moquait. Les autres n'existaient pas. Nous rêvions d'un avenir où, enfin grands et débarrassés de nos parents, nous pourrions vivre tranquillement tous les deux. Juste tous les deux. À l'école primaire, K1K, tu t'es accrochée. Les devoirs, je les faisais pour deux. Au moment des contrôles, on s'asseyait côte à côte quand c'était possible. Et toujours, je te préparais des antisèches. On était malins, hein ? Nous étions passés maîtres dans l'art du camouflage. Nous avions mis au point un code de triche particulièrement compliqué. On s'est tout de même fait prendre une fois en quatrième, je me rappelle, par Madame Dubreuil, la preuve de SVT. Tu n'as même pas eu l'idée de m'incriminer. Quand on t'a demandé qui avait écrit l'antisèche, tu as prétendu que tu l'avais trouvé par terre en rentrant dans la classe. Personne ne t'a cru, bien entendu. On a seulement fait comme si. Et tu étais le seul à payer. Mais avant cela, nous avons vécu des années splendides, toujours ensemble, durant les heures de cours interminables, pendant les récréations, après l'école, inséparables nous étions. À tout le monde, nous affirmions que nous étions cousins. Cela nous évitait les commentaires. Les mauvais coups commençaient de bonne heure. Oh, pas grand-chose au début. Le carnet de notes de Linda, cette peste qu'on a subtilisée et cachée dans le placard a produit un entretien du deuxième étage. Le cahier de classe de CE2 qui s'est volatilisé. Je l'ai gardé des semaines entre le sommier et le matelas de mon lit. Les bonbons chippaient chez la boulangère. Elle nous avait parfaitement identifiés, mais les preuves manquaient pour nous inculper. Des bêtises de gosses, en somme. Juste le début. Nous avons eu dix ans. Nous étions tellement fiers d'avoir besoin de deux chiffres pour écrire notre âge. Cet été-là, nous avons conclu un pacte, un pacte de sang, en s'entaillant le bout du doigt. Je me rappelle avoir eu peur. Nous nous sommes jurés fidélité, à la vie, à la mort. Nous avons prononcé la formule solennellement en échangeant quelques gouttes de sang. Qui pouvait prédire ce qui s'est passé ? D'accord. D'accord. Au revoir. Merci.